... Je ne suis pas capable de faire la même chose que lui, vous savez. Merci, c'est vraiment un endroit magnifique. Ici, il y a beaucoup de lumière. C'est difficile, j'ai du mal à vous voir, mais je peux vous imaginer. Quoi qu'il en soit, voilà mon titre. Quand j'ai commencé à préparer cette intervention, je me suis penchée sur cette question du titre de ce festival, de cette conférence. La poste ruée vers l'or. J'ai lu des articles intéressants. Et j'ai essayé de me former une opinion. Et j'en suis arrivé à cette conclusion, c'est que je souhaitais parler de quelque chose qui puisse être nommé, à savoir la normalité. Je vais essayer de vous parler de cela plus en détail. Mais avant cela, je souhaiterais vous donner un peu de contexte. Je me suis fait la promesse de ne pas commencer quelconque intervention publique sans parler de la migration, des mouvements migratoires. C'est un sujet parmi d'autres. Et je pense que cette affaire en Europe et dans le monde, mais surtout en Europe, est liée à tout. Dans notre pays, dans notre région, cela démontre la fragilité de notre société. Et la fragilité de notre société est le résultat d'une justice déséquilibrée. Et pour cela, nous avons une explosion, une implosion qui a lieu sous nos yeux de façon, si je me place d'un point de vue éthique. D'une certaine manière, il s'agit de faire des liens, de créer des liens entre ce qui est important et ces initiatives et la tragédie qui se déroulent sous nos yeux. Pas seulement celles des mouvements migratoires, mais celles des Européens et de toute la planète de manière plus globale. En principe, on sait très bien ce qu'il faudrait faire. Nous avons plusieurs exemples que nous avons pu échanger, partager. Il y a beaucoup cette notion de partage qui est en cause dans l'économie collaborative, dans les communautés, dans les activités. Il y a beaucoup de partage qui est en question et que l'on peut nommer de la façon suivante sous le terme d'inclusion collaborative. Mais à mes yeux, il y a quelque chose qui est encore plus question, c'est ce besoin de créer cette notion de narration. Parce que la seule narration qui est véritablement au sein de l'Europe, dans cette communauté, c'est de voir à quel point ce système est déstabilisé par les flux migratoires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une idée erronée. L'Europe n'est pas quelque chose d'homogène, mais c'est une tendance forte au sein de l'Europe. Il faut créer une nouvelle histoire, et il faut créer une nouvelle dynamique pour créer une Europe plus cosmopolitaine. C'est un mouvement qui doit aussi se placer sous cette notion de partage. Et il faut voir comment chacun d'entre nous pouvons contribuer à cela. Ainsi, je pense qu'il faut faire une sorte de test des niveaux de réalité lorsque l'on pense à cette situation. Nous avons créé des possibilités pour mettre en place des pratiques collaboratives, et pour moi, si nous avons le moyen de contribuer, d'essayer d'apporter une paire à l'édifice pour créer une Europe plus collaborative, il faut se réunir. Qu'est-ce que ça veut dire, le poste, l'après, Rue Everlord ? Ça a été très bien écrit, ça a été très bien décrit dans différents articles pour présenter cette conférence, avec des illusions positives. Nous pouvons imaginer faire des choses incroyables et merveilleuses. Certains y parviennent, certains connaissent des échecs, mais parfois on arrive à des résultats opposés à ce qui a été escompté au départ. Certains d'entre nous pensent que c'est l'endroit pour toute innovation possible. Beaucoup de personnes sont très impliquées, très engagées, et ils souhaitent briser les carcans pour essayer de créer un mouvement qui souhaite aller dans une seule et même direction. Et parfois, nous réatterrissons dans une certaine normalité, puisque c'est bien souvent le sort de beaucoup de mouvements. Les trajectoires sont sinueuses. Beaucoup de choses interviennent au cours de la vie qui viennent toujours remettre en question les projets, les choix qui ont été faits. Et parfois, nous en arrivons à une certaine normalisation de ce genre de chemin. Pour nous, c'est un grand questionnement. Cette question de la normalisation impose de revenir à un type d'économie beaucoup plus classique, beaucoup plus académique du 20 ou du 21e siècle et du capitalisme et du libéralisme. Et c'est donc une discussion qui traitera de la façon dont nous pouvons atteindre une trajectoire normale où chaque nouvelle idée pourrait être standardisée, normalisée de façon à ce que les choses puissent véritablement évoluer. Nous avons donc un défi devant nous. C'est donc question de normalité à travers une économie classique pour essayer de créer, de dépasser et de créer quelque chose. Comment pouvons-nous rassembler cette idée d'être plus normal et en même temps de garder des portes ouvertes avec des valeurs qui nous sont chères ? Parce que dans cette idée de normalité, nous devrions imaginer que ces gens normaux, des familles normales, qui font quelque chose qui leur importe, qui est important à leurs yeux, fassent quelque chose qui aille à l'encontre du courant de pensée classique à un niveau social, économique, etc. Par exemple, la normalisation au cours du 21e siècle avec le néolibéralisme a été beaucoup débattue et je ne vais pas replonger sur ce débat, sur l'ubérisation, dans le mauvais sens du terme, mais il y a de bons exemples. Quel pourrait être un bon exemple de choix de vie normal qui pourrait être perturbant et qui remettra en question notre façon de fonctionner ? Chacun d'entre nous sait qu'il y a eu la mise en place de beaucoup de jardins communautaires, par exemple, dans les villes. On en trouve dans beaucoup d'endroits différents dans le monde et pourtant, on n'oublie pas que dans ces endroits, on ne vient pas seulement travailler, on vient créer, faire un lien social entre les différentes personnes qui finissent par créer une communauté. et ça se passe pareil dans les familles. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à changer entièrement leur vie. Cependant, si je garde l'exemple des jardins communautaires, eh bien, on sort déjà de ces pratiques et de ces courants de pensée classiques du XXIe siècle de la société néolibérale. Il y a quelque chose qui se passe qui permet pour ces gens-là de continuer à avoir leur vie normale, leur classique et en même temps d'avoir une ouverture vers autre chose. Et c'est la même chose si on va, par exemple, sur un marché durant le week-end, il y a des gens qui vont sur ces marchés de producteurs locaux et on se rend bien compte que c'est une manière de contrer les grandes multinationales et l'agriculture industrielle. Pour moi, c'est de cela qu'il s'agit. Comment est-ce qu'on peut générer ce type de mouvement ? Et je vais revenir à mon premier exemple parce que je trouve que c'est un bon exemple parlant. Et je trouve que, par exemple, les jardins communautaires, aujourd'hui, c'est une sorte de résultat d'équilibre entre des gens se plongeant, s'impliquant dans une activité. mais on peut se rendre compte par exemple qu'il y a souvent des panneaux qui signalent dans les grandes villes la présence de ces morceaux de verdure au cœur de la ville. Il y a un changement dans la constitution de la cartographie d'une ville. Il y a tout à coup la présence de ces organisations qui viennent prendre soin de la ville et qui viennent insuffler un nouvel air à la manière de vivre dans ces villes. Et c'est une manière de montrer que les institutions ne peuvent pas toujours dicter et décider de comment les choses se déroulent. L'exemple du jardin communautaire est une manière de montrer que le citoyen peut s'approprier la ville et la faire évoluer. Là, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer pour illustrer l'exemple de la normalité perturbatrice. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le mouvement de partage s'étende en gardant cette notion de valeur sociale et comment elle peut en même temps devenir une normalité perturbante ? Comment pouvons-nous par exemple évaluer cette notion de normalité ? Il y a beaucoup de facettes. Il y a plein de manières de présenter les différentes réalités. Mais pour moi, cette notion de collaboration est très humaine. C'est une manière d'être en contact, de faire quelque chose ensemble avec un résultat commun. et ce résultat est partagé et permet un certain nombre de rencontres. Donc, d'une certaine façon, il faut partager un langage commun, partager la même vision du monde, en tout cas, en ce qui concerne cette collaboration et partager certains objectifs. Il s'agit donc d'une construction culturelle à mettre en place. comme Richard Sennett le disait et probablement que beaucoup d'entre vous le savent, notre société nous pousse à collaborer. Il est possible de penser la collaboration en termes d'une certaine normalité, mais parfois, on nous enlève ce potentiel, cette possibilité. on nous fait oublier que cela est possible. Alors que nous obtenons des résultats en produisant quelque chose ensemble, eh bien, il y a cette notion d'empathie, d'amitié et de confiance qui peuvent se créer à travers cela. Et souvent, nous prenons cela pour acquis, mais je pense que ce qui est important, c'est de faire la promotion de ces biens communs parce qu'il s'agit bien de biens communs. La question au niveau de la conception ici, c'est comment créer un équilibre efficace au regard des biens relationnels. les relations ont besoin d'être créées et de trouver un terreau dans lequel elles peuvent se développer. Bien souvent, on peut se rendre compte que selon le nombre de fois où ces gens ont investi du temps, ont participé, ont collaboré à une activité, on peut s'apercevoir que ces biens communs se développent et se multiplient grâce à cela. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.